Cher Saint Valentin, cher Rubin, chérie je t'aime, chérie je t'adore, oui, cher Saint Valentin. Si je t'écris aujourd'hui, cher Saint Valentin, c'est pour te dire qu'à force de nous mettre la pression, tu vas vraiment finir par tous nous gonfler. D'abord, pour peu qu'on soit en couple, tout ça parce qu'on est le 14 février, alors là, faut pas se louper, faut pas oublier d'être galant, faut pas rater le dîner. Bref, attention au moindre faux pas. Et cette obligation de se faire des cadeaux pour se prouver qu'on s'aime, faire des achats de fleurs, des achats de lingerie, des achats de bijoux, mais c'est de l'acharnement, alors c'est pas parce qu'on a envie de roucouler qu'on doit forcément nous prendre pour des pigeons. Ah bah moi c'est bien simple, à force de fêter la Saint Valentin, j'ai plus un flèche. Alors, on joue tous le jeu. Les hommes essayent de se faire pardonner une année d'amour à la carte, en jouant le temps d'une soirée la carte de l'amour. Et les femmes rêvent de pouvoir parler d'elle et de vie de couple, enfin bref, qu'on s'occupe un peu de leurs unions. Et on finit par succomber à l'appel des sirènes autour d'un dîner aux chandelles. On allume les bougies pour déclarer sa flamme, mais c'est souvent qu'un feu d'artifice. Qui peut finir en bouquet final, hein. Mais le plus souvent en pétard mouillé. Ah bah on dit toujours, quand on aime, on compte pas. Mais bon là, moi j'ai même plus de quoi payer le courant. C'est toute l'année que je suis obligé de dîner à la bougie. Et puis la Saint Valentin, c'est surtout le cauchemar pour tous ceux qui sont sans Valentin et sans Valentin. Comme si cette fête voulait mettre tous les célibes à terre. Parce que s'il n'y a pas de fête pour les gens seuls, ça peut laisser croire qu'être seul, c'est pas la fête. Alors là, c'est la course aux rencontres de dernière minute. Tout le monde fonce sur internet avec beaucoup d'applications. Mais c'est souvent sur ces sites qu'on se rend compte qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Car en amour comme ailleurs, l'urgent ne fait pas le bonheur. Alors je voudrais lancer une grande collecte. Le Cupidon. Pour que tous ceux qui ont un portefeuille à la place du cœur puissent m'envoyer tout leur amour. En chèque ou en espèce. Finalement, pour la Saint Valentin, il y a d'un côté ceux qui ne fêtent pas et qu'on prend pour des lépreux. Et de l'autre côté ceux qui la célèbrent et à qui ça coûte un bras. Lépre ou ne pas lépre, telle est la question. Alors cher Saint Valentin, merci d'arrêter un peu ton harcèlement commercial. Parce qu'à force de s'offrir des cadeaux, on oublie un peu trop qu'avec ce qu'on aime, c'est la tension. Qui compte. Tendrement. Mickaël. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce, bleu de préférence, et à vous abonner à cette chaîne. Et si vous voulez venir me voir en spectacle, je suis à Paris, au Lucernaire, du mercredi au dimanche. Toutes les infos sont dans le descriptif de la vidéo. Ah bah tiens, il pourrait tomber amoureux, eux ! Bah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada